Salut à toutes à tous, c'est CréaSoli, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super ! Une semaine que je n'ai pas joué Outlast, donc autant vous dire que j'ai bien envie de continuer cette aventure entre vos compagnies, j'espère que l'épisode précédent, l'épisode 7, vous a plu, je m'excuse une nouvelle fois pour le petit bug de capture qui s'est passé, une fois encore, je vous le répète, il ne s'est pas passé grand chose pendant la petite minute 30, 1 minute 36 je crois, il ne s'est pas passé grand chose. Aujourd'hui, on va continuer, on s'en était arrêté là, on va continuer à avancer et tenter de se rapprocher de la fin de plus en plus parce que je pense qu'on n'est vraiment pas très très loin de la fin. Ah, regardez, regardez, alors qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Je vais juste aller voir ça, il n'y a pas d'éclairage, bon allez, je vais suivre mon instinct et mon instinct me dit de passer par là. Non, pas sur le poteau, ça va être compliqué. Allez, on est parti, on est parti et on va rentrer dans ce bâtiment. Il y a eu un petit bug d'affichage. Allez, on avance. Je me tombe dans les touches, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ah, c'est le père Martin. Ouais, ouais, allez, c'est bon, on a compris, on a compris le bail. Alors, est-ce qu'on peut aller par ici ? Non, il y a un monsieur qui est mort, qui est mal en point, on va continuer par là. Allez, je remets tout de suite une pile, on a ce qu'il faut normalement en pile. Ouais, vous allez me dire que 4 piles, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est déjà ça. Là, c'est d'ici qu'on vient, donc, la porte. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? J'espère que je vais pouvoir vous proposer des petits screamers, des petits cris, un petit peu, comme je vous ai proposé dans l'épisode précédent. C'est vraiment, il n'y a rien de joué. Il n'y a rien de joué, c'est de l'improvisation. C'est mon ressenti direct. Oh putain. C'est l'homme à la matraque. Vous vous souvenez de l'homme à la matraque, notre fabuleux ami ? Je vais mettre ça, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait de bruit, comme ça ? Ouah, c'est dégueulasse. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très beau. Ok, on ne peut pas passer par là. Donc, suivons la lumière. Et là, on se retrouve l'andry chute. Landry. Je ne sais plus ce que ça veut dire, l'andry. Enfin, vous le savez. Je n'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire. Bref, on s'en bat les pipes. Ok. On n'est pas là pour écouter péter les boucs, comme dirait Alice et Moon. On est là pour envoyer du jour. Et on n'a même pas peur. On n'a même pas peur. Oh là là. Il y a des bruits dans ce coin-là. Alors. Une petite pile. Ne pas confondre avec une craie. Si je mets une craie dans la caméra, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin, là ? On peut se cacher. D'accord. Et on peut monter. Eh bien, montons. Ah ! Un petit dossier. Regardez ça, vous avez l'habitude. Pourquoi ça me remet en vert ? Pourquoi ça me remet en vert ? Bon, c'est pas grave. Allez, je vous laisse mettre pause. Je vous laisse mettre pause. C'est bon. Vous avez lu maintenant. Et moi, je le lirai au montage. Allez, on monte. On monte, on monte, on monte. Ah oui, d'accord. Ah, donc, tu ne peux pas passer. Je suis sûr que c'est jouable. Je suis sûr que c'est... Bon. Bien sûr, ce n'est pas prévu pour ça. Alors, il faut que je me repère maintenant. Il faut que je me repère. Donc, moi, je viens de là. D'accord. Hop, je mets les piles. Il me reste trois. Donc, quatre. C'est bon, je vais en avoir trouvé une entre-temps. Allez, on continue de chercher. En général, dans les toilettes, il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est de la merde. Pour parler poliment. Bon, en tout cas, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous le disais, ça fait une semaine que je n'ai pas joué. Et une semaine, mine de rien, c'est long. Enfin, je n'ai pas joué à Outlast. J'ai joué au reste. Mais je n'ai pas joué à Outlast. Et je voudrais justement, par rapport à ma chaîne, placer une petite dédicace à Nours qui m'a contacté cette semaine. Nours, qui est-ce ? C'est tout simplement mon tout premier abonné. Et il me l'a fait savoir. Il m'a dit, tiens, ça faisait un bail que je n'étais pas passé sur ta chaîne. Et au final, je vois que ça monte petit à petit. Et je vous garantis, les amis, je vous garantis que ça va monter, mais très, 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 très vite. Dans les semaines à venir. Parce que je suis en train de vous concocter quelque chose. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais en fin de semaine, vous allez avoir une très, 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 très bonne surprise. Alors, l'ami. Moi, je veux bien te rejoindre, mais c'est fermé par ici. Donc, on va passer par au-dessus, comme il nous a dit. Ouais, donc, grosse surprise en fin de semaine. Grosse, 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 grosse surprise. En collaboration avec mon ami Romain de la chaîne Tech News et Test. Et puis, Bokagi 52. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et ce ne sera pas sur du Outlast. Outlast, on va essayer d'avancer. Et si ça se trouve, on va le finir. Ah, il y a la putain de clé. Chute à linge nécessite landry chute. C'est ça, c'est le linge, landry. Alors, en fait, il va falloir qu'on récupère ça. Et pour ça, il nous faut trois fusibles. Ok. Alors, trois fusibles. Où est-ce qu'on peut trouver trois fusibles ? Non, pour l'instant, rien ici. Waouh. Je me sens en confiance. Là, vous voyez, je me sens bien. Je n'ai pas forcément peur. Ce qui est une... Oh, putain. Je n'ai pas forcément peur et je flippe. Ce qui est une bonne chose, mine de rien. De ne pas avoir peur. Est-ce que ça fait peur d'avoir peur ? Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, deux piles. Ça, en général, ce n'est pas bon. Waouh. Il y a un mec qui me court après, là. DJ, tu vas bo... Putain. Oh, le bâtard de merde, bâtard de merde, bâtard de merde. Excusez-moi pour les insultes. Vite, cache-toi, 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 putain, c'est tout le temps le même stress. Allez. Là, vous ne voyez rien, c'est normal, les amis. J'essaie juste de ne pas utiliser les piles. Je vais essayer de vous commenter en live ce qu'il se passe. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien. Notre ami, notre ami qui nous cherche avec sa petite matraque ou son couteau, je n'ai pas eu le temps de voir. Alors, je pense que c'est l'homme, l'homme à la matraque, celui que l'on adore, celui que l'on adulte. Oh, le fils de putain. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour l'insulte. Mais ce n'est pas grave, je l'ai contourné, je l'ai contourné et je vais retourner là où il était. Parce que peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Alors, je ferme ça. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? Un truc important. Ah, une pile. Une pile. J'essaye d'écouter. Alors là, vraiment. Invite the Wall Rider. Ok, donc il faut inviter. Ah, un fusible. Invite the Wall Rider. Ben, écoute, non. Non, je n'ai pas forcément super envie de l'inviter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas une grosse envie de l'inviter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je fais des efforts pour ne pas flipper. Je sais que vous, vous flippez pas mal. Oh, le fils. Tu m'as vu ? Est-ce qu'il m'a vu ? Non, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. Je me suis un petit peu renseigné. Il n'y a personne qui m'a spoilé. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, je sais, qui sont disponibles sur Outlast. Je sais que je sors pas forcément du lot. Ce qui m'importe à moi, c'est de faire le jeu et de vous en faire partager mon ressenti. Donc, avec mes cris, avec mes rires, mes vannes pourries, bref, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, personne ne m'a spoilé sur l'histoire de la suite. Sur l'histoire de la suite, ça ne se dit pas. Bref, on s'en fout. Sur la suite. Et du coup, j'espère qu'on n'est pas très très loin de la fin. On m'a juste dit que je n'étais pas forcément très loin de la fin. Oh là là. Pray for the revelation. Donc, priez pour la révélation. L'autre avec sa machette, il ne m'a pas l'air super amical. Donc là, il y a un fusible. Mais, comme vous le savez, dès que tu prends le fusible, en général, tu peux être sûr qu'il va se passer quelque chose. Ah si. Une petite pile. Il me semblait que j'avais vu... Que j'avais vu... J'avais vu quelque chose d'intéressant. Alors, on va voir si on te filme, toi. Oh là. C'est quoi ce... Oh, il y a les deux ! Il y a les deux, les mecs ! Putain, il y a les deux. Il y a les deux, bordel de merde ! Alors là, un, ça ne suffit plus maintenant. Il faut deux personnes qui nous courent après. Allez, ce n'est pas grave. On court, on court, on court, on court, on ne lâche pas l'affaire. Louis Schoenball, c'est toujours là. Je l'ai semé, là, normalement. Normalement, je l'ai semé. Et je retourne dans mon casier fétiche. Alors là, vous ne voyez peut-être pas, mais il se rapproche du casier. Il est à peu près à deux mètres. Il va ouvrir un des deux casiers. Est-ce que ça va être le mien ou est-ce que ça va être l'autre ? On va le savoir dans quelques instants. Restez connectés sur cet épisode 8 de Outlast. Je vous ai fait un bon teaser, quand même. Un bon, bon teaser. Même s'il est 11h. Vous avez l'habitude avec moi des vannes pourries. Ce n'est pas grave. Alors là, j'ai combien ? J'en ai deux. Il m'en reste un. Alors, peut-être aller voir par là. Non, ça, c'est les escaliers. C'est de là que je viens. C'est de là que je suis venu au départ. Donc, en face. On va aller en face. Donc là, il y a eu un incendie. Ouais, il y a eu un incendie. C'est passé quelque chose, ici. Bon, un petit peu comme partout dans cet asile. C'est un asile de... Vous allez me dire un asile de fou. Mais ça, c'est logique. Qu'est-ce qui est marqué ? Driving the nails. Driving the nails. Alors, je ne comprends peut-être pas bien l'anglais. Ah non, je comprends avec snails. J'allais dire, il faut monter les escargots. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé ce que veut dire driving the nails. Donc là, il y a des lits pour se cacher. Parce qu'à mon avis, l'autre Kekos, il va se pointer. Oh oui ! Le troisième fusible. On va pouvoir se barrer d'ici. Non ! Wouah 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 ! Will Smith ! Ok, baby ! Do you know what I mean ? On va retourner. Vous savez où ? Dans le casier fétiche. Allez, on retourne dans le casier fétiche. Il n'a pas eu le temps de nous suivre. Il n'a pas eu le temps de nous suivre. Voilà, je me concentre. Alors là, je filme parce que je ne vois pas grand-chose. Je pense qu'il est parti. Non, non, je le vois encore. Je le vois encore. Il est à peu près à 5-10 mètres. Il est rentré dans la salle là où on doit mettre le fusible. Donc je ne vais pas y aller forcément tout de suite, tout de suite. Je vais regarder à peu près à combien de temps de vidéo nous sommes. Alors, on est à combien ? On est à 14 minutes. Donc on est large. On est très très large, les amis. Et on va sortir d'ici. Sortons d'ici. Allez, on ne va pas se faire split-head. Allez, vite. Interagir. Allez, ouvre-toi. Oui, 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 oui. Non ! Mais non ! Je fais quoi maintenant, moi ? Faire quoi ? Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Non ! Je ne sais pas où il faut que j'aille. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Je me barre. Je me barre d'ici. De toute façon, il n'y a plus rien à faire dans le coup. Ah, voilà. Ici. Non, c'est fermé, ça. Ah, mais oui ! Vous vous souvenez de la salle où c'était marqué Landry Chute ? C'est là que c'est tombé. Non ? Enfin, ça me paraît très logique. En fait. Alors, là, c'était où ? C'était en bas. Non, ce n'était pas en bas. Il y avait ça, ça était en train de tourner. Donc, on est arrivé par là. J'essaye de me repérer, les amis. Ce n'est pas forcément facile, toujours. Continuons. Allez, je me concentre. Je me tais un petit peu. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est là. Regardez, c'est ici, les amis. Et là, on va récupérer la clé. La clé d'accès au niveau 3. D'accord. Vous avez obtenu un trophée. Ça, vous ne le voyez pas. Il n'y a que moi qui le vois. Ah ! Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Qui, ça ? C'est bon. Je suis safe. Je suis safe. Il m'a suivi. Non, il ne m'a pas suivi. Allez. On remonte. Ça, je ferme. Au cas où il se décide de monter. Et à niveau 3, je pense qu'on est au niveau 2. Elevator. On aurait pris l'ascenseur depuis le début. Et voilà ! Putain, mais qu'est-ce que je suis intelligent. Vu le nombre de personnes qu'il y a à cet étage, je vais fermer la porte. Et puis, on continue de monter, les amis. On peut passer, là. C'est bon. Nouvel objectif, suivez les traces de sang. Follow the blood. Oh là ! Deux piles. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Oh putain. Alors, je m'excuse. Encore une pile ? C'est bizarre, quand même, qu'il nous donne autant de piles si on se rapproche de la fin. Je n'ai pas envie que le jeu se termine, soyons clair, net et précis. Mais, je pense qu'on n'est pas très très loin de la fin, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? S'ils nous remettent une pile, ça veut dire qu'on est au moins à deux heures de la fin. Ou alors que... C'est quoi ? Pour vous cacher. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis tombé. Je suis tombé, putain. Je suis retombé à l'étage d'en dessous. Mais ce n'est pas possible, ça. Oh, il y a une pile encore. Bon, super. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je ne sais pas où est-ce qu'il... Ah, je peux remonter. Et voilà. Regardez comme c'est simple, finalement. Pour vous cacher, d'accord. Alors, pour vous cacher encore... Alors, évitons le trou. Et suivons le sang parce que... Regardez, vous voyez, j'ai l'œil. Je ne vous montre pas forcément tout. Je devrais. Je devrais vous montrer pourquoi je vais ici... Je n'aime pas les grandes pièces comme ça. Ça sent... Ça sent la nécessité d'eskip. Donc, comme vous le savez, moi, comment je fonctionne, c'est que j'analyse un petit peu l'environnement dans lequel je me trouve. Je regarde les différentes portes. Est-ce qu'il y a quelque chose au centre ? Non. Donc, j'aurais pu piquer au centre. Et là, j'ai quelque chose peut-être intéressant. Absolument pas. La porte est fermée. La porte est fermée. Et bien, continuons à avancer, mes amis. Je sais, je n'ai plus de piles. J'ai l'impression que tout se ressemble. C'est un truc de fou. Vous voyez la petite critique que je faisais... C'était pas en début de vidéo, mais quand on a dû faire... Quand on a dû éteindre l'incendie, qu'il fallait encore appuyer sur deux vannes et tout, comme au début du jeu. Là, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Ok. Donc, là, la porte vient de se fermer. Wow. Bon, alors, il y a un truc qui me fait flipper. C'est que ça, c'est... Non, je ne pense pas que ça soit... C'est lui qui nous a envoyé la clé, en fait. Et c'est là qu'ils ont... Suivez le sang. C'est par ici. C'est par ici. Suivez le sang. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une flèche. Bon, on est. Oh, putain ! Il y a les Amositi ! Il y a Vincent Moscato ! Rappelez-vous de Vincent Moscato. C'est qui est où ? Il est con. Comme une... Dub. Allez, c'est pas grave. Fait pas de bruit. Il ne faut pas qu'il nous entende. On va fermer la porte, allez. On est safe. Tu meurs, je pense... Que l'on est safe. Si, on continue par là. On va continuer par ici. Hop. Là, j'avance un peu vite, mais j'avais envie d'esquiver les... Les Kekos, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Les hommes aux Isis, là. On a quand même pas beaucoup d'amis, hein. À part le Père Martin, là. Mais je sens l'entourloupe. Je sens l'entourloupe grosse comme une maison. Et là, je ne peux pas sauter. C'est impossible. Il n'y a pas un autre passage ? Non, il n'y a pas d'autre passage. Bon. Fusion! Bon! Oh, putain ! Mais oui, bah c'était sûr. Non ! Non, retrape pas ! Rattrape-la ! Oh, le con ! Brutille de merde ! Grimpe, 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 grimpe ! C'est pas grave, on finit en nocturne. Oh, mon Dieu. Il faut que je fasse comme ça, non ? Suivez les traces de sang. Et tu fais comment pour voir dans le noir ? Pour voir. Pour vous déplacer dans l'obscurité, vous avez besoin de votre... Caméscope. Bah ouais ! Ouais, je suis au courant, ouais. Bon. Alors. Là, si je descends, je vais prendre du shoot. Euh... D'accord. Donc, on se retrouve à un étage de merde. Euh... Par contre, puis-je passer... Je suis obligé de passer là-dessous. Bon, bon, on va passer là-dessous. Non, il ne veut pas. Attendez, les gars, je suis con ou quoi ? Dites-le-moi, si je suis con... Non, normalement, je devrais pouvoir me cacher. Oh, bah, il fallait juste sauter par-dessus. Ils nous ont tellement habitués à... À une pile. Alors ça, si c'est pas drôle, les amis... Ils nous ont tellement habitués à se cacher sous les... Putain. Oh, c'est bouché, c'est pas là. C'est par là. De toute façon, il faut suivre la lumière. Là, c'est pas compliqué. Vu qu'on ne peut pas voir dans le noir, il faut absolument suivre la lumière. D'accord. D'accord. Eh, bah, c'est par là. Je crois le bordel qu'ils ont foutu. Allez, allons voir ce qui se passe par ici. Hop, on va s'enlever. Bon, pas de dossier, pas de notes, pas de piles, rien de bien, bien intéressant. Bah, mine de rien. Mine de rien, cette phase, elle me plaît. Parce que... Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Aïe, 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 vous l'avez vu ? Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, laissez-moi deux minutes, là. Laissez-moi deux minutes, je vais crever. Oh, putain. Oh, putain, c'est pas possible. Je vais péter un câble. C'est quoi ce truc-là, merde ? Oh, mon dieu. Vous vous rendez compte, là ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais mes voisins vont se dire qu'il y a un meurtre ici, c'est pas possible. Je suis pas encore au bon endroit. Voilà, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai des frissons qui me parcourent tout le corps, en fait. Et, euh... Non ! Je le veux ! Je le veux ! Bah, euh... Pourquoi je peux pas ? Pourquoi est-ce que je le peux pas ? Pourquoi je peux pas récupérer mon truc ? Euh... Là, il y a un sous-seil. Normalement, je suis censé pouvoir le récupérer, on est d'accord ? Bon, écoutez. On va, euh... Petite ellipse, et on revient tout de suite. Quitté, peut-être ? Bon, bah, si je fais continuer, ça va me remettre exactement là où j'étais. Je suis à combien ? Attendez, il y a eu 27 minutes. Ok, je vais stopper là. Je vais récupérer... ma machine. Et je vais stopper là. Tu vas... Tu vas... bon temps de chargement c'est même plus qu'il est long voilà on est de retour les amis et on est du bon côté voilà et je ne savais pas ce qu'il fallait faire mais en tout cas j'ai récupéré mon wow on se casse on se casse vous vous rappelez d'eux ouais 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 il m'a défoncé il m'a défoncé le salopard non je ne peux pas passer par là là je suis mort là je suis mort je suis mort les amis ok allez je retiens mon souffle je suis chaud je suis chaud je me souviens absolument de toute la oh l'heure mais non c'est par là est-ce qu'il me court encore après est-ce qu'il me court encore après j'ai et non ça parle oh putain il faut monter il faut monter c'est bon je suis safe je suis safe les amis bah écoutez on va se laisser là pour cet épisode 8 j'espère que celui-ci vous a plu moi en tout cas j'ai vraiment 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 kiffé cet épisode un ou deux bons petits scrims quand même de ma part je suis assez fier de moi on va se quitter avec ce caméscope un petit peu défoncé on se retrouvera très très rapidement dans ce coin là des toilettes pour la suite de ce let's play d'Outlast c'était l'épisode 8